Yo tout le monde c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique une chronique spéciale sur la série validée de Frank Gastonbide déjà avant de commencer cette vidéo deux choses d'abord je voudrais remercier Frank Gastonbide en personne en le remerciant pour cette série parce que franchement ça a été très bien travaillé, ça a été finement présenté un casting très intéressant il nous a montré la vision du rap et du rap game et franchement c'est intéressant à voir le bon comme le mauvais ses travers, ses réussites, ses échecs il y a tout dans cette série alors franchement Frank, merci pour moi personnellement, vu que j'ai fait une vidéo il y a plus d'un an de ça à l'époque du tournage de Taxi 5 où j'annonçais que ça allait être un gros bide et malheureusement ça a été plus ou moins prouvé je suis content que tu aies sorti cette série et franchement je la conseille à tout le monde néanmoins dans cette vidéo on va parler de validé mais j'avais envie de comparer un peu à la série allemande dispo sur Netflix Skyline mais bon on va faire ça en plusieurs étapes mais tout d'abord générique alors comme vous avez pu le voir, double générique pourquoi ? parce que ça reste une série donc normal qu'on fasse plutôt chronique de base néanmoins ça reste sur le rap donc petit clin d'œil c'est une nouvelle vidéo mixte mais bon sans plus attendre on va commencer d'abord par parler de validé de Frank Gastonbide alors c'est un projet qui a été annoncé il y a un an de ça maintenant et c'est sorti vendredi 20 mars 2020 qu'est-ce qu'elle raconte cette série ? c'est l'histoire de Clément alias Apache qui va vouloir se faire une place dans le rap game c'est simple il deal de la drogue et de temps en temps il écrit du rap il essaye de rentrer dans le rap game il traîne toujours avec ses deux potes dont son pote William et son cousin Brahim et un jour pour pouvoir se propulser il va vouloir aller au planète rap du rappeur Mastar et quand il se rend compte que les vigiles de Skyrock l'empêchent de rentrer il se retrouve à appeler le studio pour laisser un message à Mastar et d'un seul coup il se met à faire un freestyle assez énervé où il va le clasher il va le clasher ça va fonctionner il va dire qu'il est en bas de la radio et sur le moment il réussit à monter à expliquer pourquoi il a dû en arriver à faire ce clash il va devoir faire ses preuves avec un freestyle et d'un seul coup il va être totalement validé clairement au moins le titre porte bien son nom et donc petit à petit il va découvrir le bon et le mauvais de tout ce rap game il va essayer de faire sa place il va se faire un nom ce qui va déplaire à Mastar alors il va falloir qu'il se trouve un label il va falloir qu'il arrive à régler ses petits problèmes dans le milieu de la drogue parce qu'évidemment Mounir qui lui chef de... on va dire chef de gang on va dire ça comme ça qui trafique dans sa cité et pour qui justement Clément travaille lui va vouloir croquer derrière parce que c'est logique surtout dans le sens où Clément avait un frère qui avait une dette envers Mounir et Mounir qui a été là pour soutenir Clément jusqu'au bout donc c'est un peu la tentative de vouloir la part du gâteau et bon je ne vais pas vous détailler toute l'histoire mais ce qu'on voit c'est que Apache dans toute son histoire il va falloir qu'il règle plusieurs choses son problème avec Mounir devoir faire comprendre à sa cité que lui commence à peine à grimper mais que malgré tout il n'oublie pas les siens il va devoir comprendre ce que c'est que se faire accepter dans un label les conditions comment résister à la tentation de devenir un mauvais personnage contre le personnage qui vend sa musique et qui réussit à bien réussir son coup il va devoir réussir à montrer que même Mastar qui va vouloir chercher à le descendre petit à petit n'est pas un obstacle pour lui non c'est intéressant de voir qu'il va devoir se battre contre plusieurs obstacles donc Mastar qui a une haine totale contre lui les mecs de sa cité qui vont devoir demander à croquer soit parce qu'ils vont avoir l'impression que Clément a une dette envers eux soit juste par haine et jalousie et non c'est... après je dirais qu'il y a un seul bémol quand je raconte le speech que je me fais personnellement en ayant vu ces 10 épisodes c'est de se dire que ça fait un peu cliché de ce qu'on nous dit tout le temps sur le rap game les labels te signent d'une certaine manière il y a des conditions dans un contrat etc etc blablabla il y a les mecs qui vont vouloir te soutenir il y a les noeuds qui vont te cracher à la gueule il y a les conditions pour passer en radio il y a les conditions pour être validé ou non par une scène il y a les coups de pute il y a les gens qui sont prêts à te voler et à utiliser ton image pour se faire du buzz etc etc maintenant ça me parle logique c'est vrai que c'est un peu... je pense que c'est pas que dans le rap game que ça existe mais ce que j'ai retenu c'est que c'est très très dur c'est... moi je me rappelle de cette phrase de Kenzie qui disait à l'époque du ministère amer qui disait justement le rap c'est tout petit aujourd'hui mais petit à petit il y a des petits jeunes qui vont arriver qui vont construire des petits labels par-ci par-là et d'un seul coup ça va devenir très puissant et au fil des années c'est ce qu'on va avoir mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore trop pressées de se faire beaucoup d'argent et il y a beaucoup de rivalité entre les rappeurs justement parce que comme ça devient de plus en plus dur à avoir des groupes qui sortent complètement du contexte trop de personnes se mangent dessus et parlent sur les autres et il y a beaucoup de rivalité mais bientôt, plus tard, quand les premiers rappeurs, ceux qui ont sorti leur album maintenant nous y compris on aura fait assez d'argent pour produire d'autres groupes là ça commence à être intéressant parce que là ça sera carrément des petites structures de production parallèles à ce qui existe déjà et ça, ça sera fort le problème, et là c'est moi qui le dis c'est que justement à force de créer des petits labels de vouloir créer un certain style et tout le machin le problème c'est que tout le monde a fini par se copier et a perdre son propre style et à force de perdre son propre style, on finit par à force de copier les autres, on finit par avoir beaucoup de mal à être signé parce que c'est très dur d'avoir une image personnelle et c'est dur de gagner son bif derrière évidemment, ce qui est intéressant c'est qu'on nous dit toujours que le meilleur moyen de pouvoir gratter et continuer à gratter et à faire vraiment de l'oseille, c'est toujours signé avec les grosses têtes d'affiches là, dans Valider c'est Mastar mais dans le vrai rap game je pense à la punch de Kalash criminel dans Pronostics, son dernier son c'est les gens ont tous peur de Booba en fait c'est vrai que moi je vois ça comme ça c'est qu'aujourd'hui dans le rap game pour moi à l'heure actuelle il faut avoir le soutien des vrais en place si tu n'as pas un Booba derrière toi ou quelqu'un équivalent tu ne peux pas rentrer dans ce milieu donc c'est un peu dommage alors néanmoins, il y a un truc que j'ai bien aimé moi dans cette série c'est les guests, chacun a eu sa petite part d'image on va dire je ne sais pas trop comment l'expliquer chacun a eu sa part d'image mais ce n'est pas juste contenté de se pointer en disant je suis un tel parce que je suis un tel on va essayer de vous les résumer tous il y a eu Nino, c'est histoire de dire tiens il rencontre Apache ça c'est histoire de dire ouais bon si si, ça c'est fait il y a Rimka alors je ne veux pas être méchant Rimka c'est il faut suivre le parcours de Gaston Bid pour comprendre parce que Gaston Bid il a participé au clip pour ceux donc la fameuse scène des pitbulls où il se fait attaquer par ses propres pitbulls donc il y a eu ça il y a eu l'apparition de la mafia Kinfri dans les Kaira il y a Rimka qui gère l'hôtel à Pattaya et là Rimka évidemment en guest en étant lui-même donc pour cette série validée j'ai l'impression qu'il sert juste d'image pour dire tiens je suis le pote de Franck donc je vais venir pour soutenir ce qui est bien ça prouve qu'il y a encore de la solidarité mais c'est un peu chiant de se dire qu'ils ne servent qu'à ça malheureusement là qu'est-ce qu'on a d'autre ? bon on a la crime bon sur le coup moi je me suis dit bon évidemment c'est l'ennemi de Mastar ils sont en froid et tout le machin d'ailleurs Mastar joué par Sam's Sam's ex Beaumai et Musique donc la crime qui est dedans qui lui justement va être vraiment l'ennemi juré c'est à dire que quand Apache va l'avoir un peu ras le bol de se faire allumer sa carrière par Mastar il va vraiment s'approcher de la crime la crime qui va lui donner un gros gros soutien qui va être une force incroyable la crime qui va même le défendre dans une boîte de nuit dans le 9-4 contre Carnage Carnage joué par Bosch d'ailleurs Bosch qui va devenir pote de détention de Mastar mais ça il faut regarder la série pour comprendre pourquoi je vous dis ça donc Bosch qui lui va juste être un peu le petit jeune dur à cuire tête brûlée qui va vouloir juste montrer qu'il a la rage il faut pas le faire chier enfin Bosch j'aime bien dans le sens où déjà musicalement c'est un mec c'est ma petite parenthèse c'est que Bosch c'est un mec qui a vachement évolué autant dans le jeu d'acteur que dans la musique c'est à dire qu'il a commencé à petite échelle là c'est la petite websérie dans le quartier à l'époque ça l'a aidé à commencer un petit peu ses débuts dans la musique il y a eu quoi d'autre encore donc il y a un album qui devait sortir à l'époque avec son pote Tiger de dans le quartier qui devait s'appeler Frénésie on avait retrouvé ce son qui s'appelait Gory et il a évolué il a évolué il s'est habitué il a créé son propre style il a même sorti un album il y a un an ou deux maintenant qui a frappé très très fort et il y en a un deuxième qui arrive pour cette année 2020 avec un son d'ailleurs qui est sorti vendredi aussi je crois c'est un son avec SCH qui n'est pas mauvais du tout et Bosch niveau acteur c'est quand même le mec qui dans le quartier a commencé en étant le gars qui avait un grand frère pour le défendre toi aussi tu veux tu connais mon frère toi ? est-ce que tu connais ? c'est qu'il tombe top attends il a un album oh ! il est où lui ? attends il est où lui ? 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 qui petit à petit a fini par se muscler et devenir le dur l'un des durs à ne pas faire chier et j'ai l'impression que dans Valider on a cherché un truc encore plus sombre mais de plus en plus sombre et c'est vrai que même le personnage dans le rap de Bosch était déjà en train de devenir sombre mais là c'est pas mal c'est super intéressant donc évidemment Carnage qui lui va finir par sortir Taule un jour aussi comme Mastar Mastar qui va le soutenir à fond pour sa carrière il veut l'aider à se créer une carrière son but à lui après comme Mastar c'est de démolir Apache et Apache qui va devoir se défendre maintenant autant contre Mastar que contre Carnage mais Carnage lui son problème c'est que c'est vraiment un incontrôlable il peut pas s'arrêter s'il doit se battre il va finir par se battre c'est un peu le cliché de la carrière dans la série mais voilà c'est comme ça faut le dire c'est pas méchant c'est que malheureusement c'est comme ça qu'on voit certains artistes il y en a qui vont essayer de se faire une bonne image quand même pour pas être trop mal vu et il y a ceux qui justement vont faire comprendre rien à foutre du rap game si je veux t'en coller une je t'en collerai une donc est-ce qu'on a qui on a d'autre encore ? c'est déjà pas mal déjà ce que j'ai cité c'est... il y a quelque chose de bien franchement ça... je vais mettre un bon... allez je vais mettre un 8 je pense qu'on peut mieux faire encore et puis on va pas se mentir sans spoiler je m'attendais pas à une fin comme ça quoi mais si j'ai bien compris un truc quand même là-dedans c'est qu'on a beau dire ce qu'on veut du rap game c'est pas aussi simple et faut avoir les tripes et faut avoir le courage de continuer continuer et continuer encore ça c'est franchement pas donné à tout le monde d'en arriver dans ce milieu et de pouvoir perdurer et encore plus aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans si, il y en a un petit dernier que j'ai oublié j'en ai même deux c'est Busta Flex évidemment il y a une scène avec Coolchen aussi Coolchen et Clément évidemment à un moment il y a une scène chez Coolchen et Flex qui nous refait encore en freestyle je fais mon job à plein temps Coolchen qui va discuter un peu avec Apache Apache qui a suive vraiment tout le parcours de Coolchen il va y avoir une petite scène ensemble où Apache rappe un des lyrics d'un des sons de Coolchen extrait de crise de conscience et il va y avoir une bonne affiliation au point que Coolchen lui dit clairement que s'il a besoin de quelque chose il lui demande et puis il prête à un moment carrément je crois que son appart ou sa suite parce que je sais pas trop si c'est dans un appart hôtel ou si c'est un appart tout court enfin je sais pas enfin du moins dans la série et clairement ça fait quand même pas mal de guests donc comme je disais 8 sur 10 Franck Gastonby qui joue le rôle de DJ Snow on a un peu de mal à savoir si sa passion c'est vraiment le rap ou si c'est juste sa propre image personnelle il est très proche de ma star mais tout ce que je retiens c'est... c'est con hein mais tout ce que j'ai retenu de Gastonby c'est que c'est le mec qui va te dire toi je te soutiens, toi je te soutiens mais en fait je te dirai pas si je te la mets à l'envers enfin c'est un peu ce que j'ai retenu de DJ Snow maintenant j'ai peut-être mal regardé le truc vous allez me dire c'est vrai que je l'ai regardé d'une traite l'avantage du confinement c'est que même au travail quand t'as rien à faire si tu fais attention tu peux regarder ces trucs là tranquillement et franchement c'est quand même une série que je recommande donc ça reste quand même un beau 8 sur 10 c'est joliment mérité pour Franck Gastonby donc évidemment je vais pas trop vous gâcher la surprise non plus parce que c'est pas vraiment une surprise mais il y aura une saison 2 Franck Gastonby et son équipe qui écrivent déjà le début de cette saison 2 alors je vais pas vous spoiler s'il y aura des changements d'acting ou pas maintenant tout ce que je peux vous dire c'est que si on change un peu de monde et un peu de personnages dans cette saison 2 s'il y a quelques petits changements ça peut être tentant mais bon ça c'est des trucs je peux vous l'expliquer uniquement si vous regardez la série quoi donc voilà sur ce moi je vais m'arrêter là je vais dans une deuxième vidéo je vais vous parler de Skyline donc la série Netflix qui est sortie début scolaire 2019 je crois ou un peu avant donc ce sera pas exactement la même chose à quelques détails près et dans une troisième vidéo je vous ferai un comparatif total pour vous dire les points positifs et négatifs de ces deux séries tout en vous conseillant de les regarder tous les deux parce qu'évidemment Skyline il y aura également une saison 2 qui arrive et je l'attends avec impatience donc première vidéo mixte chronique podcast rap validé pas validé n'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu si vous validez mes dire si vous validez pas mes dire un gros hashtag on s'en fout dans les commentaires si vous en battez les couilles un commentaire si vous avez vu la série si vous l'avez validé si vous l'avez pas validé si vous attendez la saison 2 si vous avez vu Skyline vous pouvez déjà laisser une petite note ça pourra me servir pour voir qui vraiment a pu se mettre dans la tête une idée sur si on peut faire un comparatif des deux et puis moi tout simplement je vous retrouve donc dans une deuxième et troisième vidéo à venir sur ce portez vous bien profitez de vos confinements et surtout le plus important si vous pouvez faire du télétravail si vous n'avez malheureusement personne pour pouvoir s'occuper de vos enfants restez chez vous moi j'ai la malchance de travailler dans l'alimentaire enfin à l'heure actuelle je veux dire donc le niveau confinement c'est un peu compliqué mais si vous le pouvez restez chez vous s'il vous plaît donc voilà sur ce c'est TOS FDC et je vous retrouve très vite dans cette deuxième partie sur ce tchouka c'est parti ! 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 c'est parti !